Bonsoir à tous et merci pour cet accueil. Ça fait toujours plaisir d'être invité dans un endroit où on peut discuter, échanger des idées, dans un espace serein. Et on va voir que ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir le faire en essayant de creuser un petit peu, peut-être, des idées difficiles ou moins évidentes. Ce que je veux dire par là, c'est que la question du mensonge, la question de la vérité, c'est une question extrêmement ancienne. Et je ne prétends pas renouveler complètement le sujet en écrivant des choses à faire palire Kant et Platon. J'ai un peu le sens du réel, quand même. Dans la question du mensonge, je voudrais, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, apporter mon regard de journaliste, évidemment, où on est vraiment confronté sans arrêt à cette question de la vérité, la vérification des informations, etc. Et aussi mes réflexions d'universitaire, puisque j'enseigne aussi à l'université. Et puis, des préoccupations que je dirais civiques. Alors aujourd'hui, on dit citoyenne. Je n'aime pas trop le mot citoyen comme adjectif. Je préfère ce mot civique, un très beau mot, qu'on n'emploie plus du tout, ou très peu, et qui pourtant dit tellement de choses sur la nécessité de construire un espace commun. Et à une époque où les plus grands dangers pèsent sur notre démocratie et même nos libertés publiques. Donc sur la question du mensonge, quand on a imaginé cette conférence, elle se posait, bien sûr, avec acuité. On parlait, bien sûr, du complotisme, des fake news, etc. Là, à l'actualité, avec la guerre en Ukraine, renouvellons encore le sujet, puisqu'on a le grand retour de quelque chose qu'on avait un petit peu oublié, qui est la propagande de guerre. Je ne sais plus qui a dit la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et c'est vrai que là, et pas seulement dans les discours du président russe Vladimir Poutine, qui a donc agressé l'Ukraine sur des bases complètement mensongères et complètement fausses, mais aussi dans les arguments de certains de ceux qui s'opposent à lui, on voit ce mensonge brut, presque un précipité de mensonges, qui nous revient via la propagande de guerre. Tout ça pour dire que le mensonge est un sujet ancien. C'est une préoccupation, évidemment, ancienne, mensonge et vérité. Et ce que je voudrais partager avec vous, qui peut-être me distingue ou me décale par rapport à beaucoup de choses qui sont dites sur ce sujet, c'est que, par exemple, je ne crois pas que les réseaux sociaux soient un problème en soi. Je pense que ce sont plutôt des symptômes. Et ça veut dire que c'est presque plus grave. Je crois que les pathologies qu'on a sur les réseaux sociaux, le complotisme, les mensonges, les fake news, la démagogie à grande esselle, en fait, existeraient même sans les réseaux sociaux. Simplement, les réseaux sociaux nous les donnent à voir parce qu'ils sont comme une loupe, ils fonctionnent comme une loupe, ils fonctionnent comme un miroir grossissant. Et donc, on ne peut pas ne pas voir l'énormité du problème auquel on est confronté, qui est, et c'est la deuxième idée que je vais partager avec vous, c'est qu'en fait, si le mensonge prend une telle place aujourd'hui dans nos sociétés, s'il nous préoccupe autant, c'est parce qu'en fait, nos sociétés, les sociétés dans lesquelles nous vivons, sont devenues structurellement mensongères. Elles sont devenues structurellement mensongères, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus capables de permettre à la vérité de se manifester, elles n'en sont plus capables de produire de la vérité. Le fonctionnement même de nos sociétés est structurellement mensonger. Et dans cette idée que je vais développer, on voit que, par exemple, la lutte contre le mensonge, qui est celle de mes confrères fact-checkers, vérificataires d'informations, est un peu vaine. Le fact-checking est un peu vain, parce qu'en fait, c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes. Il y aura toujours un fait à vérifier, il y aura toujours quelque chose à vérifier, tant qu'on ne sera pas allé à la source de cette production de mensonges. et surtout, puisqu'on l'a dit, et vous le savez aussi bien que moi, il y a toujours eu du mensonge. Le problème, c'est pourquoi il est aussi acclimaté dans nos sociétés, pourquoi il se sent si bien dans nos sociétés, le mensonge, et pourquoi il s'y installe de manière aussi douillette. Donc, effectivement, on peut traquer le mensonge, on peut traquer le mensonge. J'entendais mes confrères de France Info ce matin avec leur rubrique « Le vrai du faux ». Donc, c'est assez mignon. Donc, ils vérifient des chiffres. Alors, ce qui est mignon, c'est que... Ça y est, j'ai dévié de mes notes. C'est dur comme ça. Ce qui est mignon, c'est qu'ils s'en prennent beaucoup aux hommes politiques et aux femmes politiques, parce que là, il y a la parité dans le mensonge. Nous avons conquis cette égalité, mesdames. Nous mentons autant que les hommes. Mais alors, ils évitent de se remettre en cause eux-mêmes. Parce que les médias ne sont pas les derniers à propager, malheureusement, ce qu'on appelle des « fake news » en anglais, des « infox » en français. Et ils ne se remettent rarement en cause. Je lisais, en préparant un peu cette conférence, je lisais une sociologue qui s'appelle, je ne me souviens plus son prénom, Rio Creux, qui disait qu'il faudrait le « fact-checking » des « fact-checkers ». Alors là, on va s'embarquer. Et vous avez sans doute vu, il y a eu une émission de télé entre deux candidats à l'élection présidentielle il y a quelques mois. Il y avait un « fact-checker » et une « fact-checkeuse » au milieu qui se sont pris la main dans le pot de confiture en ayant mal interprété des chiffres. Et en fait, ça montre un peu les limites de cette vérification de l'information. Au passage, en tant que journaliste, je suis un peu étonnée qu'on en revienne à un truc de base du métier qui est quand même la vérification de l'information. normalement, on n'a pas besoin de rubriques pour ça. Normalement, on ne publie pas une information qui n'a pas été vérifiée. Et le fait qu'on soit obligé aujourd'hui de créer des rubriques pour ça montre un peu l'étendue du problème auquel on est confronté. En fait, je vous disais, les médias propagent eux aussi des mensonges. Il y a la propagande de guerre, c'est typique. qu'on peut remonter très loin pour y aller doucement avant de balancer des noms de gens encore vivants. Mais souvenons-nous quand même, en 14-18, l'incroyable propagande de guerre dans laquelle a marché la grande presse. Malheureusement, ces habitudes-là n'ont pas disparu. Plus proche de nous, quand l'Alliance atlantique dont le président Poutine parle beaucoup, a décidé d'attaquer la serbiste en 1999, ce n'était pas si vieux que ça, 99 certains d'entre vous étaient nés, moi aussi, eh bien, ça s'est fait sur la base d'un mensonge relayé par toute la presse qui était que le président serbe Slobodan Milosevic avait ourdi, comme on dit, un plan d'extermination, d'épuration ethnique qui s'appelait le plan fer à cheval. Et il aurait donc M. il est mort, je crois, Milosevic, en prison, tant mieux, préparé un plan pour exterminer tous les Albanais, vous vous souvenez, ces Albanais du Kosovo et tout ça, alors c'est vrai qu'ils massacraient des gens, mais en fait, ce plan fer à cheval était une pure invention des services secrets bulgares, relayés par les services secrets allemands, ce que je vous dis là est vrai, vous pouvez le regarder, c'est estampillé, ça ne sort pas de, ce n'est pas une invention, et ce plan fer à cheval qui a fait la une du quotidien Le Monde quand même, à l'époque où Le Monde était dirigé par Edoui Plenel, ça c'est une blague entre journalistes, Edoui je sais que tu nous écoutes, il y a toujours un mandiétophone de Mediapart quelque part, donc je vais peut-être faire attention, je me laisse un peu aller mais sinon vous allez vous endormir si je ne blague pas un peu, donc ce plan fer à cheval c'était une infox totale, donc c'était les services secrets bulgares qui ont vendu ça aux Allemands, les Bulgares voulaient se séduire l'Alliance Atlantique, bon, alors ce qui est intéressant c'est que le New York Times grand journal américain a reconnu, il a présenté des excuses à ses lecteurs pour s'être laissé berner par le plan fer à cheval mais on attend toujours les excuses du quotidien Le Monde, les mœurs de la presse française sont parfois un peu étranges, donc l'idée vers laquelle je viens toujours dans l'idée que nos sociétés sont devenues structurellement mensongères, c'est qu'en fait contrairement à ce qu'on nous dit et à l'ambiance dans laquelle on vit, le mensonge ne sépare pas les bons des méchants, il n'y a pas les méchants qui mentent et les gentils qui disent la vérité, la preuve, le quotidien Le Monde a été pris la main dans le pot de confiture d'un certain mensonge, récemment le New York Times a relayé une fake news sur soi-disant les services secrets russes qui paieraient des afghans pour scalper des soldats américains, c'était complètement faux. Donc il y a plein d'exemples de ça et on ne peut pas dire que Le Monde ou le New York Times ne sont pas des journaux respectables. Simplement, ça leur arrive de se tromper. Alors ce n'est pas forcément un mensonge délibéré, mais voilà. Donc on ne peut pas dire, contrairement aux visions simplistes et manichéennes dans lesquelles nous baignons, que le mensonge sépare les gentils des méchants. Même s'il y a des menteurs pathologiques et emblématiques, Donald Trump par exemple, ou le discours de Vladimir Poutine justifiant la guerre en Ukraine, qui était un mensonge absolu, puisqu'il voulait dénazifier l'Ukraine avec une vision complètement directe. Donc il y a effectivement parfois coïncidence entre le personnage du méchant et le mensonge, mais pas tout le temps. Et c'est là que ça se complique, ça serait beaucoup trop simple, si on était dans cette situation-là. Alors rappelez-vous plus près de nous, alors je suis désolée, on est en campagne électorale, donc je vais essayer de taper un peu sur tout le monde pour ne pas porter atteinte à votre liberté de conscience, mais souvenez-vous que quand même notre président de la République, Emmanuel Macron, nous a menti sur les masques au début de la pandémie. Il y a l'enregistrement, il a dit je ne crois pas que la France ait manqué de masques alors qu'on est tous bien placés pour savoir qu'on en a manqué. Et on se souvient de... Elle nous manque bien d'ailleurs la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye qui nous a bien fait rire dans ces temps difficiles quand elle nous disait qu'elle-même elle était ministre et qu'elle ne savait pas mettre un masque. Alors c'était peut-être vrai finalement dans son cas. Mais voilà. Donc on a des gens très bien, notre président, son gouvernement, je veux dire des gens sérieux. Je veux dire, Macron, quoi qu'on en pense, ce n'est pas Donald Trump. ce n'est pas un type qui nous dit qu'on peut soigner le Covid en avalant du détergent. Donc Trump a dit ça si vous vous sonnez. Et en fait, on est... Quand je dis que nos sociétés sont devenues structurellement mensongères, c'est qu'on ne sait plus repérer les endroits à qui on peut vraiment faire confiance, les endroits auxquels on peut faire confiance plutôt pour trouver la vérité et là, j'ai cité Macron, mais souvenez-vous de François Mitterrand, président de la République française 1981-1995, qui nous a copieusement menti, souvenez-vous quand même, sur son état de santé, par exemple. Il avait fait campagne... Là, c'est pour taper un peu sur la gauche. Il avait fait campagne en 1981 en disant « Je publierai mes bulletins de santé. » sous-entendu, je ne serai pas comme les gens de droite qui montaient sur leur santé. Alors, c'est vrai qu'il a publié ses bulletins de santé, mais ils étaient tous faux. Donc, voilà. Mitterrand... Et Mitterrand nous a menti souvent. Il nous a dit... Alors, sur le Rwanda, il nous a menti. L'opération turquoise, qui était une opération humanitaire, pas vrai. Il nous a dit « Contre le chômage, on a tout essayé. » Cette phrase, je la trouve ignoble. Surtout pour un homme de gauche. Bref. Donc, voilà. On est depuis longtemps dans des... Et souvenez-vous, plus récemment, la guerre en Libye, 2011, faite sur des mensonges, là aussi, portée par Bernard-Henri Lévy. Déjà au milieu des ruines, la chemise ouverte, le cheveu en bataille, prêt à défendre la veuve et l'orphelin derrière des caméras, et qui nous disait « Voilà, il faut absolument attaquer la Libye parce que Kadhafi va massacrer son peuple. » Alors, tout ça était faux. Kadhafi était fou, c'est vrai. Il était brutal, mais le risque qu'il massacre son opposition était assez faible. Et pourtant, on a fait une guerre sur cette base. Et vous savez, mais la justice n'est pas encore passée, qu'il y aurait eu dans les motivations du président Sarkozy des choses qui allaient bien au-delà de la nécessité de débarrasser le monde d'un dictateur. Donc, voilà. Donc, comment nous y retrouver dans un contexte comme cela où, finalement, on n'est plus dans des visions manichéennes ? On ne peut pas être, si on l'a été, pardon, on ne peut pas être dans des visions manichéennes. et là, on va arriver à quelque chose de très important, mais on en reparlera. Toute cette question vérité-mensonge replace la question de l'esprit critique au cœur du débat. Et malheureusement, l'esprit critique est en perte de vitesse de manière colossale. je vais y revenir. Donc, nos sociétés se sont acclimatées, nos sociétés démocratiques ont acclimaté, pardon, ce n'était pas français, ont acclimaté des formes de mensonges qui peuvent prendre différents visages. L'une des plus perverses, c'est la vérité officielle. c'est-à-dire cette idée des choses qui sont indiscutables. À une époque, on parlait, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la pensée unique. Ça avait été incarné notamment par le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, on doit dire la première ministre aujourd'hui, quand elle disait « il n'y a pas d'alternative ». Il n'y a pas d'alternative, ça veut dire « ma politique est la seule possible ». On a vécu pendant longtemps avec cette idée qu'il y avait des vérités officielles en économie, et on y est toujours un peu. On y est toujours un peu, c'est-à-dire que la pensée, quoi que vous en pensiez sur le fond, la pensée libérale, le libre-échange reste quand même la pensée dominante. Et souvent, dans les débats télévisés, ceux qui critiquent et ne sont pas libéraux ou qui ne sont pas pour le libre-échange sont traités d'une manière désinvolte et méprisante par les journalistes ou les interlocuteurs parce que c'est un peu hors champ. Et depuis quelques années, l'économie est un peu sortie du débat politique. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Alors que s'il y a un sujet qui mérite discussion, c'est entre autres l'économie parce que ça détermine le chômage, la dette, les droits sociaux, etc. Donc nos sociétés se sont acclimatées à des vérités officielles. Donc il ne faut pas discuter. Il n'y a pas d'alternative, disait Marguerite Sachère, certaines questions. Et depuis Marguerite Sachère, il y a par exemple une idée qui s'est répandue, par exemple, toujours dans le domaine économique, que la dette de l'État, la dette publique, c'est quelque chose de terrible. Et c'est vrai que c'est un problème. Mais là où c'est présenté de manière univoque, c'est qu'on nous dit que la dette publique, la dette de l'État, on nous la présente comme si c'était l'équivalent de la dette d'un particulier. On nous dit mais l'État, c'est comme un particulier, il ne peut pas s'endetter. Et donc on nous fait peur avec la dette. Alors qu'en fait, quand vous regardez les économistes, quand vous lisez un petit peu, vous voyez qu'il y a différentes théories et pensées de la dette. Donc il n'y a pas, contrairement à ce qu'on nous dit à la télévision ou dans les médias dominants, de vision uniforme parmi les économistes, tout autant bardés de diplômes les uns les autres, de la dette. Et en tout cas, il y a une chose qui est à peu près sûre, c'est que la dette de l'État, ça n'a rien à voir avec la dette des particuliers, ne serait-ce que parce que, contrairement aux particuliers, l'État peut lever des impôts. Je veux dire, nous, quand on a des dettes, on doit les rembourser, on ne peut pas lever des impôts pour combler nos dettes. Et on peut dénoncer, l'État peut dénoncer ses dettes, les particuliers ne peuvent pas, ou dans des cas très rares, en Alsace-Moselle, il y a des cas, enfin bon, bref. Donc voilà, on a acclimaté des vérités officielles, qu'à une époque on appelait la pensée unique. et ça, ça porte préjudice à l'esprit critique. Parce que même si on est convaincu d'avoir raison, on doit admettre qu'il puisse y avoir des critiques et des remises en cause. Même si vous êtes un ultra-libéral, un partisan de Margaret Thatcher, eh bien, vous ne devriez pas tenter d'échapper à la discussion publique sur vos idées, même si vous êtes sûrs de vous, parce qu'il n'y a pas de science, il n'y a pas de vérité absolue, et il n'y a pas de vérité officielle. Or, si vous regardez l'évolution de nos sociétés, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de vérités officielles. Et sur l'Europe, il y en a eu aussi beaucoup. Pendant très longtemps, moi je suis docteur andro-européen, donc on a un peu le sujet de l'intérieur, pendant très longtemps, vous ne pouviez pas critiquer la construction européenne en vous disant que vous êtes anti-européen. Alors, on ne pouvait pas admettre que vous pouviez avoir envie d'une autre Europe par exemple. Donc maintenant, ça s'est un petit peu ouvert, mais pendant très longtemps, il y avait cette idée, voilà, si vous critiquez l'Europe, vous êtes anti-européen. C'est plus compliqué que ça, il y a différentes visions de l'Europe, on le voit bien aujourd'hui. Donc, notre problème avec le mensonge vient du fait que les démocraties, les démocrates, ceux qui sont supposés garder l'esprit critique, l'espace public, qui sont supposés, pardon, décidément, qui sont supposés être amis du débat public, l'ont eux-mêmes parfois fermé, et dans la période récente, ont contribué à discréditer la vérité par la mécanique des vérités officielles. Et si aujourd'hui, il y a des discours complotistes qui se répandent, des discours parfois paranoïaques, ça vient peut-être aussi du fait qu'il y a une réaction aux vérités officielles. Les gens se disent « on nous a menti sur ce sujet, on nous a dit qu'il y avait un plan fer à cheval, on nous a dit qu'il n'y avait qu'une seule politique possible, on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire ci et qu'on ne pouvait pas faire ça. Or, en fait, on voit bien que c'est plus compliqué que ça. Et donc, il y a une méfiance. Les vérités officielles génèrent une méfiance avec une pathologie en retour, parce qu'évidemment, le complotisme est une pathologie, mais qui est peut-être le miroir des erreurs commises par ceux qui n'auraient pas dû en commettre et qui sont les gardiens de la démocratie et qui ont voulu à un certain moment sortir certaines questions de la discussion publique. Et on est confrontés tous les jours à des formes de discours. Alors, le complotisme, on le voit tout le temps, mais aussi des formes, pas forcément complotistes, mais vous avez remarqué, comme moi, j'allais dire des formes de repli communautaire, c'est-à-dire des gens qui disent ma vérité, notre vérité. Nous, on pense comme ça et les autres nous mentent, les autres veulent nous piéger. Vous voyez, un côté un peu... Alors, ça ne génère pas forcément des complots, mais ça a pour corollaire un refus de discuter, un refus de se confronter à d'autres idées, parce qu'on considère qu'on a été trompés, on considère que la discussion est menaçante. Et juste pour l'anecdote, un jour, mal m'en appris, j'ai répondu à quelqu'un qui m'agressait sur Twitter, il ne faut jamais faire ça, personne, comme on peut trouver sur Twitter, et je réponds et je lui dis mais vous me faites dire des choses que je ne dis pas. Donc, je veux bien discuter avec vous, mais au moins que ce soit sur la base de quelque chose que je dis, vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus. Et je dis mais au moins est-ce que vous lisez ce que j'écris ? Mes articles ? Est-ce que vous lisez mes livres ? Et la personne me répond, tout attraque, je ne lirai pas votre livre parce que je sais que vous avez tort. Ah, j'ai trouvé ça prodigieux. je ne lirai pas votre livre parce que je sais que vous avez tort. Ça m'a fait rire nerveusement sur le moment. Et puis, la personne insiste, peut-être l'éclair avait traversé son esprit, peut-être ai-je dit une énormité. Et elle ajoute comme pour se justifier, mais vous comprenez, j'ai beaucoup de choses à lire, alors je préfère lire les gens qui pensent comme moi. alors voilà. Et ça, c'est ça que j'appelle la vérité communautaire, c'est-à-dire on se conforte, pardon décidément, vous couperez au montage, on se conforte, alors c'est ça que les réseaux sociaux nous donnent à voir, mais il y a toujours eu ce type de phénomène, on se retrouve entre soi, dans le petit club, dans le parti, voilà. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus facile et puis il y a les fameux algorithmes qui vont trier pour vous et vous allez vous retrouver finalement qu'avec des gens qui vous conviennent. Donc voilà, quand je dis nos sociétés sont devenues structurellement mensongères, c'est déjà d'une part qu'elles ont introduit un doute sur ce que c'est que la vérité par le biais des vérités officielles. Elles ont créé des outils qui favorisent le repli des gens sur eux, alors ça dépasserait le cadre de cette conférence, mais tout ce repli des gens sur eux via les réseaux sociaux, il se produit aussi parce qu'on est dans une ambiance très identitaire quand même. C'est-à-dire la notion d'espace public, de bien commun, de res publica, s'efface au profit de visions partielles, mon identité, ma culture, moi, ma vie, mon œuvre, et l'idée d'espace commun, d'où la montée de la violence aussi par ailleurs, c'est le corollaire. Donc, nos sociétés produisent de la fragmentation et de la méfiance. Or, il ne peut pas y avoir de vérité sans espace commun. Il ne peut pas y avoir de vérité sans rencontre. Une autre idée que je voudrais partager avec vous, c'est que la vérité est une construction sociale. Moi, je ne crois pas que la vérité soit un absolu. Alors, il y a des choses qui sont vraies, donc ça, c'est une bouteille, ce n'est pas un hélicoptère. On est d'accord. Il y a quand même des choses qui sont vraies. Je dis ça parce que pour des gens comme Trump, parfois, ce n'est pas si évident. Mais bon, indépendamment de ces cas énormes, la vérité, c'est une construction sociale. C'est-à-dire, ce n'est pas un absolu, c'est un relatif. C'est-à-dire que ça nécessite de porter un regard, de savoir qu'on porte un regard, de mesurer qu'il peut y avoir plusieurs regards sur un même événement, qu'à partir d'un même réel, on peut avoir des interprétations et des visions différentes. Je vous parlais tout à l'heure de la dette, par exemple. Même les économistes qui s'accordent, et puis de toute façon, c'est une vérité, il existe une dette de l'État français qui est très importante, des centaines de milliards de dollars. Mais l'interprétation que les économistes donnent de cette dette, de cette même dette, à partir du même chiffre, est très différente d'un économiste à l'autre. Vous avez des économistes qui vous disent mais c'est une dette qui a été fabriquée parce que l'État ne prélève plus d'impôts, parce qu'on ne fait pas payer les riches, vous voyez ce que je veux dire. D'autres qui disent la dette, c'est le signe que l'État est trop dépensier, il jette l'argent par les fenêtres et il y a trop de fonctionnaires. À partir du même chiffre, donc d'une même réalité, vous pouvez avoir des interprétations et des discours extrêmement différents. Et ça, ce n'est pas grave, ça fait partie du débat public, il ne faut pas en avoir peur. On est dans des sociétés qui craignent le débat et qui donc recherchent des espèces d'absolu quand parfois il n'y en a pas. Et à un moment donné, il faut admettre, et c'est pour ça que moi je suis profondément démocrate et que ce n'est pas pour moi un t-shirt ou un logo qu'on met sur un missile humanitaire, pour moi la démocratie ça relève du principe de précaution au sens où la démocratie quand elle fonctionne c'est le seul système qui garantit la pluralité des points de vue et donc la possibilité que la vérité se manifeste parce qu'on aura sur la table tous les points de vue. Il ne peut pas y avoir de vérité s'il n'y a que certains points de vue qui s'expriment. Et il n'y a que la démocratie qui permet à la totalité des points de vue de s'exprimer. Et c'est ça qu'on est en train de perdre aujourd'hui par des sociétés fragmentées parce que la possibilité de faire se confronter les points de vue diminue. Il y a de moins en moins d'espace de discussion. Il y a plus d'affrontements que d'échanges. Et on peut multiplier les exemples. j'entendais hier une émission et il y a eu un documentaire sur le nucléaire, l'énergie nucléaire. Alors le documentaire était complètement à charge. Bon, pourquoi pas, on a le droit d'être opposé au nucléaire. Mais bon, le problème c'est que ça devait servir de base à un débat. Et ça ne s'est pas très bien passé parce qu'évidemment il y a des gens qui ont dit mais c'est un documentaire à charge, nucléaire c'est bien. Donc au-delà de cet exemple, il y a des sujets sur lesquels on a du mal à avoir des discussions un peu sérieuses comme s'il fallait absolument être en camp retranché et se battre sans surtout écouter les arguments des uns et des autres. Et je trouve que malheureusement, allez hop, peut-être petite provocation, en matière de réchauffement climatique par exemple, voilà un sujet sur lequel on est tous à peu près d'accord. Il y a un réchauffement climatique. On est tous à peu près parce qu'il y a des gens qui continuent de dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Mais bon, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'il y a un réchauffement climatique, mais on n'arrive pas à avoir un débat sérieux sur la manière de lutter. Est-ce qu'il faut des éoliennes ? Il y en a qui disent qu'il faut du nucléaire, il y en a qui disent que les éoliennes ne produisent pas assez, il y en a qui disent oui mais pas en mer. Et on n'arrive pas à en discuter. On a les partisans, les pours, les contres, et on n'arrive pas à en discuter. Voilà, encore une illustration de la difficulté à avoir un espace public. Et c'est ça qui nous manque. Je le répète. Après, une autre difficulté, c'est bien sûr, j'y faisais allusion, c'est la question de l'esprit critique. c'est la question de l'esprit critique. Ça, ça paraît complètement banal, mais on voit sur les réseaux sociaux que ce n'est quand même pas la qualité la plus partagée. Mais on a quand même et comment dire, je cherche un exemple. je me souviens, un jour, je faisais une conférence avec ma casquette de docteur en droit européen sur la construction européenne et il y a un étudiant dans la salle qui me dit, mais, il me dit, vous venez de formuler des critiques sur la construction européenne et il dit, c'est peut-être une question de génération. Alors déjà, j'ai super mal pris. J'ai dit, petit goujat. Je ne suis pas si vieille que ça. Bon, je suis née sous De Gaulle, c'est vrai, mais bon, je ne fais pas mon âge, je sais, je vous remercie. Et ce jeune, cet étudiant me dit, mais pour ma génération, pour ma génération, l'Europe est une évidence. Alors là, je lui ai dit, écoutez, tant mieux pour vous, mais je vous ferai plusieurs remarques. La première, c'est que quand j'avais votre âge à 18 ans, je pensais exactement comme vous, génération Mitterrand. Pourquoi j'ai choisi le droit européen ? C'est parce que j'étais convaincue, Mitterrand nous l'avait dit, que l'Europe était notre avenir. Et c'est en parcourant les traités européens de l'intérieur que j'ai commencé à m'interroger. Donc, je lui dis, l'argument que vous venez de formuler sur la génération ne fonctionne pas. Puis, il y a toutes les générations d'après-guerre qui ont eu aussi une passion pour l'Europe parce que c'était plus jamais de guerre. Et puis, je lui dis, et ça nous ramène à notre histoire d'esprit critique, je lui dis, vous savez, depuis Descartes, je balance du Descartes comme ça, là, je le sens chercher, discours de la méthode, tout ça, on sait qu'il faut se méfier des évidences. Et je lui raconte, il y a un très joli, si vous ne l'avez pas, visiter musée Descartes à Descartes, à côté de Tours. Et on voit le parcours intellectuel de Descartes qui commence par dire, il remet en cause, si vous vous souvenez, justement les préjugés. Comment il dit, je résolue de tenir pour faux tout ce qu'on m'avait transmis et d'essayer donc de chercher une méthode pour faire la séparation, le départ, comme il dit, entre la vérité et le mensonge. Et, disais-je à cet étudiant, le point de départ de la méthode de Descartes, c'est le doute. Contrairement à ce qu'on raconte, quand on dit cartésien dans le langage courant, ce n'est pas du tout la certitude, c'est au contraire le doute. Le doute raisonné, bien sûr, à ne pas douter de tout, ça rendrait fou. Donc, il faut réhabiliter ce doute et se méfier des évidences, justement. L'esprit critique commence par se méfier des évidences qui n'empêchent pas d'avoir des convictions ni de mener des batailles, bien sûr. Mais on est dans un monde d'évidence et ça fait le lien avec ce que je vous disais au début, avec les visions manichéennes dans lesquelles nous baignons aujourd'hui, où le monde est en noir et blanc. Écoutez, le traitement médiatique de la guerre d'Ukraine, quand même. Vous avez Vladimir Poutine comparé à Adolf Hitler. Parfois par des gens qui nous disent qu'il ne faut pas banaliser la Shoah. J'ai dit, bon, bon. Et Volodomir, Zelensky, quasiment Batman. Enfin, je veux dire, tout est faux dans les deux cas. Poutine est un type cynique et qui a commis une agression inexcusable, mais ce n'est pas Hitler. Et Zelensky, ce n'est pas Batman. Je veux dire, c'est un gars, il est dans les Panama Papers, il fait de la fraude fiscale, il a des fréquentations douteuses, mais ça n'empêche pas qu'il a raison dans l'affaire. Que Poutine est en tort, c'est le méchant de l'affaire, et Zelensky le gentil, mais aujourd'hui, on ne peut plus raconter l'histoire telle qu'elle est. On est obligé de dire, voilà, il y a un méchant qui fonce sur un gentil. Ben non, parfois les gens sont tous méchants, parfois tout le monde a tort, et la société est un peu plus, la vérité est un peu plus compliquée qu'on le dit. Donc voilà, réhabiliter le doute cartésien, la méfiance, faire preuve d'un peu de jugeote, quand même, la jugeote. Jugeote, c'est pas mal ça, la jugeote. C'est un mot que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, donc je l'emploie souvent, j'aime bien. Jugeote. il y a des gens dans le complotisme, on peut admettre que, je ne sais pas, un Américain qui est traumatisé par le 11 septembre, qui ne comprend pas comment son pays, qui est censé être la première puissance du monde, a pu être attaqué comme ça, qui se mette à croire n'importe quoi. Bon, on peut peut-être se mettre à sa place, mais qui se mette à bâtir des théories complètement invraisemblables, qui ne tiennent pas la route jusqu'à nier l'existence d'un avion. C'est quand même gros, un avion. Là, on va au-delà du... On a perdu contact. Ça veut dire qu'il n'y a plus de méthodologie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de méthodologie. Et là, il faut qu'on en revienne à la méthodologie. Il faut qu'on en revienne au doute cartésien, à la remise en cause des certitudes, et puis à se dire que ce n'est pas si terrible que ça de douter. Il ne faut pas avoir peur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, vous vous souvenez peut-être. Enfin, bon, bref. À la fin de l'Union soviétique, les soviétiques faisaient circuler la photo d'une boulangerie parisienne devant laquelle il y avait une queue immense, gens qui attendaient pour acheter du pain. Ils la faisaient circuler, évidemment, avec ce commentaire. Vous voyez, il n'y a pas qu'en Russie que les gens font la queue pour avoir du pain. Évidemment, c'est une photo qui avait été prise un dimanche matin. à 11h30. Et les gens ne faisaient pas la queue parce qu'il n'y avait pas de pain. Ils faisaient la queue parce qu'ils avaient fait la fête à l'oeil, qu'ils étaient levés trop tard. Et pourquoi je vous cite cette histoire ? Parce qu'aujourd'hui, on voit des photos qui circulent. Et les gens ne se posent pas la question, mais qui l'a prise ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe hors cadre ? C'est quand même des réflexes intéressants pour apprécier la valeur d'une photo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique qu'il y avait eue sur une infirmière arrêtée parce qu'elle avait jeté des cailloux. Vous ne vous souvenez pas ? Alors, on voit, l'histoire commence, je ne sais plus quel journal, scandale, une infirmière violentée par la police. On voyait l'infirmière à genoux, je crois que c'était du côté des Tuileries, effectivement, les mains dans le dos avec les flics dessus, c'était assez impressionnant. Ouais, c'est scandaleux. C'est vrai, comme ça, on était impressionnés. Après, deuxième temps, ah ouais, mais photo plan large, prise cinq minutes avant, on la voit en train de jeter des cailloux sur les flics. Donc, l'opinion, comme on dit, se retourne contre l'infirmière. Elle l'a bien cherchée, patati, patataire. Alors, ce qui était intéressant, il y avait Daniel Schneiderman d'Arrêt sur image et comment il s'appelle l'autre mec ? Je l'ai dans mon bouquin. Je vais vous retrouver. Il se battait là-dessus. Et alors, il y a eu un troisième temps où on a découvert encore avant, donc avant qu'elle soit prisonnière, avant qu'elle jette des cailloux, que les flics l'avaient bousculé ou avait bousculé un groupe d'infirmières. Donc, c'était une histoire à tiroir. Et tout ça, ça a fait des polémiques pendant des jours. Tout ça parce que les gens ne s'interrogent pas, ils voient une photo, ils croient spontanément ce que la photo montre. Donc, voilà, tout ça, je m'achemine vers ma conclusion. tout ça pour dire qu'on ne pourra pas, évidemment, se débarrasser du mensonge si on se contente d'organiser des séances de fact-checking, de vérification de l'information et de faire la traque aux méchants puisqu'il se trouve qu'il se trouve que parfois même les gentils mentent. On arrivera à sortir de cette spirale mensonge contre mensonge, ma vérité, ta vérité, notre vérité, que si, déjà, on rétablit, comme je le disais, le doute, un bon vieux doute cartésien, et surtout, qu'on reconstruise l'espace commun, qu'on reconstruise l'espace de discussion. C'est-à-dire qu'on crée les conditions du dialogue, de la discussion. Et quand je vous disais que nos sociétés sont structurellement mensongères, il faut voir qu'on est incité en permanence à l'individualisme, repli sur nous, par les nouvelles technologies, par... Voilà. C'est frappant, vous faites le même constat que moi, dans le métro, les gens arrivaient sur leur téléphone, il se passe peut-être quelque chose à côté. C'est des... C'est des images, des symptômes, des miroirs grossissants de cette difficulté à créer du commun, à retrouver des espaces communs. Et en fait, on a aujourd'hui, dans nos sociétés, plus de lieux de passage que de lieux de rencontre. C'est pour ça que c'est très agréable que des lieux comme celui-ci existent aujourd'hui, parce qu'on a un espace un peu... On a un espace de discussion, comme je le disais, en commençant un peu serein. Mais, au fond, on a beaucoup plus d'espaces affinitaires où les gens sont sollicités sur ce qu'ils sont déjà, c'est-à-dire dans un cadre qui ne va pas les remettre en cause, qui ne va pas les inciter à se confronter à d'autres choses qu'eux-mêmes ou leur propre vérité. Alors, ça commence aussi à l'école. J'imagine que vous avez des discussions dans cette honorable maison sur l'éducation. Mais le travail collectif, ça, c'est ancien, moi, donc je vous disais... Je vous ai donné un peu ma génération. Dans les années 70-80, on nous apprenait quand même beaucoup à travailler tout seul. C'est-à-dire les travaux communs qui apprennent à se confronter à l'autre. Il y en avait déjà plus beaucoup. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, quand en plus, on met une tablette dans la main des gamins, on ne les incite pas forcément. Bon, là, j'improvis un peu parce que je n'ai pas d'enfants, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais, je plaisante, ça, c'est une caricature. Je fréquente des enfants. Donc, je vois bien qu'il y a quand même cette propension à be yourself, connais-toi toi-même, voilà, construis ton projet de vie. Il y a aussi ça. Construis ton projet de vie. Ça, c'est quand même construis ta propre voie. Sois le meilleur avec tout l'univers de la compétition qui n'est pas, qui est exacerbé aussi par la télévision. Donc, voilà, reconstruire, reconstruire du commun et retrouver du débat, du vrai débat, selon la formule de Condorcet. Souvenez, Condorcet parlait du débat libre et raisonné. Alors là, on n'a plus ça du tout. Le mieux qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt des affrontements, voire parfois des pugilats. les débats télévisés sont des caricatures de ça. On prend des gens qui sont diamétralement opposés parce qu'on veut justement que ça fasse du bruit, du buzz, comme on dit. Donc, retrouver le débat libre et raisonné et admettre, dernière chose, que sur pas mal de sujets, il n'y a pas forcément de vérité absolue. Il y a des vérités, déjà, il y a des vérités contingentes. La vérité d'il y a 50 ans, par exemple, sur les femmes, ce n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Heureusement qu'elle a évolué. La vérité sociale, il y a 50 ans, c'est que les femmes, c'était Moulinex libère la femme à la cuisine, etc. Bon, heureusement que la vérité sociale a évolué. Et puis, il y a des cas où la vérité dépend du point de vue qu'on a sur la société. Jean-Paul Sartre, qui n'a pas dit que des âneries, il en a écrit aussi, non, je plaisante, ça c'est Pierre Desproges à propos de Marguerite Duras, avait dit le vrai point de vue sur les choses, c'est celui de l'opprimer. Le vrai point de vue sur les choses, c'est celui de l'opprimer. Que nous disait Sartre ce jour-là ? Il nous disait, en fait, si on veut la vérité d'une société, il faut qu'on regarde le sort qu'elle réserve aux plus fragiles. Ça a été repris par John Rawls aux États-Unis beaucoup plus tard. Bon, ça, c'est une... Sartre était marxiste et tout ça. Donc ça, c'est le point de vue d'un marxiste. Mais c'est vrai que dans certains cas, il faut assumer, comme on dit maintenant, d'avoir un point de vue en fonction de valeurs, en fonction de principes, en fonction d'idées. Si vous avez certaines idées, certaines pensées, eh bien, il est logique que vous fassiez certains choix en matière fiscale, par exemple, pour prendre des débats qu'il y a aujourd'hui. Et donc, il faut assumer cette incertitude. Et ça ne devient problématique que si on n'a pas la possibilité, ce qui est le cas dans nos sociétés aujourd'hui, de permettre, si on n'a pas la possibilité d'entendre tous les points de vue, parce que c'est à ce moment-là que le mensonge s'installe de manière structurelle, parce que c'est la confrontation des points de vue qui nous permet d'avoir un débat libre et raisonné et donc de faire un choix à peu près conforme à ce qu'on pense à un moment donné dans la société, à un moment donné dans l'histoire, quitte à le remettre en cause quelques années plus tard. Donc, je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'on a tous les outils à condition de mesurer la nature du défi qui est le nôtre. Merci beaucoup. Applaudissements 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 ... ... ...